et bien bonsoir à toutes et à tous nous avons pris l'habitude de commencer à l'heure et il est 19 heures penser comme à l'accoutumée à rallumer vos téléphones portables en sortant qui ne connaît pas bernard tabuto mais enfin bernard est docteur en économie il a été administrateur de l'insee il a été secrétaire général du serrec et il enseignait également à marseille université voilà pour le présenter très 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 vite sinon si vous voulez avoir davantage d'informations sur sa carrière professionnelle allez sur le site de l'upop et vous trouverez la suite de son curriculum vitae bernard nous fait ce soir sa troisième conférence à propos des de la critique des institutions européennes et ce soir il va nous parler plus particulièrement des aspects financiers peut-être qu'il aura la gentillesse mais vraiment en deux minutes de faire un bref résumé de ce qu'il nous a dit pendant les deux conférences précédentes et puis il nous va nous parler ce soir de la banque centrale européenne et de toutes les institutions financières de l'euro et peut-être un peu de l'euro mais je ne sais pas je n'ai pas vu ce qu'il a ce qu'il a prévu en tous les cas je vous souhaite comme à la coutumée une très belle soirée et encore bravo d'avoir bravé le froid et le mistral à tout à l'heure merci bonjour à tous très heureux de vous de vous retrouver donc je vais commencer juste par un tout petit rappel de ce que j'ai puisque j'ai fait déjà deux séances donc je vais vous dire en deux mots pour ceux qui n'étaient pas là puis pour se remettre dans dans le bain ce dont j'ai parlé pendant ces deux séances la première j'ai fait une double mise en perspective des politiques européennes c'est à dire la première mise en perspective c'est par rapport aux grandes étapes de la construction européenne qu'il faut toujours avoir un arrière-plan donc je 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 dis simplement là quelques points essentiels de ces étapes le traité de rome traité fondateur 1957 l'architecture institutionnelle prévu par le traité de rome c'est l'architecture institutionnelle aujourd'hui c'est à dire le conseil des ministres avec au cours du temps il ya eu en plus le conseil européen conseil le conseil des ministres et le conseil européen c'est le lieu où se prennent les décisions la deuxième institution fondamentale la commission européenne c'est l'organisme d'expertise et l'exécution donc elle représente l'intérêt communautaire le troisième institution c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le parlement européen pour lequel nous allons élire des représentants au mois de mai ça s'appelait au départ l'assemblée parlementaire donc maintenant depuis 79 il était lu au suffrage universel ses pouvoirs se sont accrus au cours du temps et quasiment aujourd'hui on est dans un processus de co-décision entre le conseil européen et le parlement européen et la dernière institution c'est la cour de justice européenne donc c'est c'est ces institutions elles étaient dans le traité de rome c'est le un peu les rapports de pouvoir entre ces institutions qui ont un tout petit peu évolué au cours du temps mais l'architecture institutionnelle n'a pas changé donc le traité de rome 57 l'objectif du traité de rome c'est union douanière c'est à dire non seulement fin des droits de douane entre les états mais droits de douane commun vis-à-vis de l'extérieur ça c'est le premier jalon historique le deuxième c'est le système monétaire européen parce que s'il n'y avait pas eu le système monétaire européen il arrive certainement pas eu l'euro système monétaire européen c'est 1979 c'est la gestion commune des taux de change les taux de change fixe qui sont gérés grâce à une coopération des banques centrales troisième jalon et celui là il est décisif dans l'histoire c'est le traité de l'acte unique et 1986 donc qui crée le marché unique le marché unique c'est la fin des barrières tarifaires et non tarifaires c'est l'ouverture des marchés publics aux différents états membres c'est la liberté de circulation des capitaux c'est tout ça et en même temps pourquoi c'est une date décisive parce que non seulement il ya le marché unique mais en même temps c'est on ferme la porte aux politiques communes et donc c'est une certaine orientation de l'union qui prévaut lors de ce marché unique le l'autre jalon indispensable c'est le traité de maastricht traité de l'union européenne 1992 donc c'est là le traité de maastricht c'est tous les préparatifs à la constitution de la zone euro j'y reviendrai donc les statuts de la banque centrale européenne les critères de convergence pour rentrer dans la zone euro etc et enfin le dernier jalon c'est le traité qui s'appelle en abrégé tscg 2012 traité sur la stabilisation la coordination et la gouvernance c'est le traité qui orchestre on y reviendra assez longuement qui orchestre les politiques d'austérité à la suite de la crise financière et de la crise de la dette publique donc ça c'était cette première mise en perspective alors juste un point qui a son importance aussi c'est que l'essentiel des décisions se prennent donc comme je l'ai dit au sein du conseil européen ou du conseil des ministres à la majorité qualifiée la majorité qualifiée c'est 55% des états membres qui représentent 65% de la population donc les décisions se prennent à la majorité qualifiée ça a son importance on va le voir notamment pour les questions que je traite fils sociale fiscale etc sauf sauf majorité qualifiée sauf quatre domaines quatre domaines où la règle de l'unanimité reste déterminante c'est l'éducation culture la fiscalité la sécurité sociale et la sécurité défense donc voilà ça c'était la première mise en perspective la mise en perspective historique les grandes étapes dans ce dans cette première séance j'avais aussi mis en perspective les politiques européennes dans l'évolution de l'économie mondiale parce que entre 57 moments où se font de l'union européenne avec le traité de rome et les années actuelles il s'est passé beaucoup de choses dans l'économie mondiale notamment ce qu'on appelle la mondialisation la financiarisation des économies donc le changement du cadre économique dans les années 80 il ya un basculement extrêmement fort la libéralisation financière c'est à dire la fin de l'encadrement du crédit la libération des mouvements de capitaux etc et ce mouvement de libéralisation financière qui intervient dans les années 80 l'initiateur de ça c'est en gros je vous l'avais dit pour vous en rappeler c'est l'arrivée de reagan au pouvoir reagan satcher au pouvoir 79 80 et ce changement de cadre économique mondialisation financiarisation ça s'accompagne aussi d'un nouveau corpus idéologique qui donne de la consistance à cette mondialisation donc c'est ce qu'on a appelé les idéologies néolibérales l'homo economicus l'individu rationnel le marché comme lieu de rencontre entre individus rationnels et le prix comme indicateur de comportement ça ça a relativement de l'importance j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la crise financière et et donc si vous voulez tout à l'heure je disais le traité de l'acte unique 86 c'est très important parce que le traité de l'acte unique 86 c'est cette ce mouvement de mondialisation vient rencontrer renforcer une politique qui était fondatrice dans l'union européenne mais qui avait si vous voulez qui qui a qui a qui a qui qui n'avait pas été aussi systématiquement mis en oeuvre jusqu'à présent c'est à dire jusqu'à 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 ces années 80 dans l'union européenne il y avait effectivement cette idée de libre concurrence et de marché unique mais il y avait aussi des politiques communes témoins politique agricole commune dans les années 60 grande politique commune et politique régionale commune dans les années 70 à partir du traité de l'acte unique c'est le marché unique c'est à dire marché de libre concurrence des hommes des services et des capitaux donc c'est un tournant important pourquoi j'ai intitulé ce ces interventions analyse critique des politiques européennes parce que je décline les politiques européennes je vais rappeler dans un moment dans un instant ce dont j'ai parlé la semaine dernière mais je dis critique parce que d'autres politiques étaient possibles et c'est ce que j'essaye chemin faisant de de montrer c'est à dire que l'orientation actuelle de l'union européenne n'était pas inéluctable et donc de même que il n'y a jamais une fin programmée de de l'histoire donc ça c'est ce que j'avais fait la première fois la deuxième la deuxième séance la semaine dernière donc j'ai commencé à expliquer ces ces politiques la semaine dernière j'en ai j'en ai j'en ai expliqué deux la concurrence sociale et la concurrence fiscale donc genre je décline simplement devant vous les 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 points par lesquels je suis passé pour vous expliquer c'est ces deux politiques donc sur la concurrence sociale j'avais d'ailleurs j'avais d'abord parlé du travail détaché parce que le travail détaché c'est l'expression directe et visible de la concurrence sociale et en plus le nombre de travailleurs détachés n'a fait qu'augmenter au cours des années précédentes ce qui montre bien qu'il y avait là une faille importante le deuxième point dont j'ai parlé c'est la subsistance de très gros écarts salariaux entre entre les états membres par exemple 5 le salaire horaire en bulgarie c'est 5 euros et à l'autre extrémité au danemark c'est 44 euros et donc là vous avez les bases de la mise en oeuvre de la concurrence sociale il suffit de voir d'ouvrir les yeux et de regarder comment il ya eu une délocalisation massive des grands groupes européens avec installation de filiales dans les pays de l'est donc troisième point tous les états membres je traite je rappelle les éléments de cette concurrence sociale tous les états membres ont procédé depuis les années 2000 à une ou plusieurs réformes du droit du travail ces réformes du droit du travail visent à réduire toutes les unes après les autres les les protections offertes par ce droit alors comment la france donc quand j'ai après avoir expliqué ça j'ai essayé de vous montrer comment la france s'était inscrite dans cette politique de concurrence sociale donc là aussi je vais pas refaire le donc les points que j'ai que j'ai développé devant vous c'est la baisse des cotisations sociales régulière le dernier le dernier avatar de ça c'est le cice crédit impôts compétitivité emploi qui est remplacé maintenant par une baisse directe des cotisations sociales c'est le recours massif des grandes entreprises avec une politique systématique de recours massif à la sous-traitance parce que bon vous comprenez bien pourquoi la sous-traitance c'est des protections beaucoup moins fortes des salaires moins élevés etc le troisième point c'est la flexibilisation de l'organisation du travail et de la gestion des la gestion de la main d'oeuvre donc en france a pris la forme des lois el khomri plus macron je reviens pas sur le sur le détail de ces lois et donc cette inscription de la france dans une politique de concurrence sociale et bien elle se traduit par une pression constante de plus en plus accentué sur le coût du travail avec monter des inégalités j'ai essayé de vous donner quelques points de repère là dessus et monter de la précarisation c'est à dire qu'autour d'un d'un noyau dur de demandeurs d'emploi il y a tout un allot de demandeurs d'emploi qui sont dans des situations ils sont demandeurs d'emploi parce qu'ils sont dans des situations précaires temps partiel imposé cdd intérim etc donc là aussi je vous ai je vous ai donné quelques éléments chiffrés et j'ai je souligné que cette montée de la précarisation qu'on observe en en france est observée aussi dans tous les autres états de l'union européenne et au delà bien sûr aux états unis il suffit de penser par exemple à l'union européenne c'est des points de repère faciles pour vous montrer cette 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 précarisation les contrats zéro heure aux états unis les mini jobs dans l'allemagne etc et donc j'ai conclu ce chapitre sur la concurrence sociale en disant que l'objectif là je traite en tant qu'économiste c'est avancer si on veut retourner cette dynamique il faut avancer vers l'harmonisation sociale et donc là il ya un certain nombre de dispositions qui seraient très utiles de pousser en avant un seuil salarial minimum des cotisations salariales minimum une convergence progressive des systèmes sociaux une raf un renforcement de la participation des salariés dans toutes les instances etc ensuite j'ai traité de la concurrence fiscale alors la concurrence fiscale elle s'exacerbe dans l'union européenne en utilisant à la fois l'assiette de l'impôt et le taux de l'impôt le taux c'est ce qui est le plus connu vous savez très bien le taux de l'irlande par exemple ou de malte le taux de l'imposition sur les sociétés il est très éloigné du taux de la france ou de l'allemagne et en plus dans tous les pays le taux de l'impôt sur les sociétés ne cesse de diminuer je j'avais signalé que pour la france entre les années 80 ou en début des années 80 on était à 42% de taux de liesse on est aujourd'hui à 33 et la fin de la législature macron c'est 25 c'est juste un exemple mais il ya aussi une concurrence sur l'assiette de l'impôt c'est à dire ce que recouvre l'impôt sur les sociétés et donc c'est sûr c'est 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 ces différences d'assiettes que se greffe l'optimisation fiscale je vous ai décrit les mécanismes de l'optimisation fiscale la chaîne de l'optimisation la chaîne de l'optimisation c'est la mise en rapport pas ce qu'on appelle l'oligopole bancaire c'est à dire les très grandes banques la mise en rapport des conseils des cabinets conseils internationaux et des directions des firmes multinationales parce que les cabinets conseils internationaux ils analysent toutes les législations fiscales et donc ils sont capables à un moment donné de dire il vaut mieux placer ces bénéfices ici que là donc ça c'est les banques mettent en rapport les cabinets conseils et les firmes multinationales et ensuite les banques l'impôt optimisé il est dirigé vers les paradis fiscaux ça c'est la chaîne de l'optimisation toutes les révélations panama papers paradis papers nous ont nous ont expliqué les paradis papers panama papers au départ c'est des lanceurs d'alerte c'est c'est des gens qui détournent des fichiers et il un consortium international de journalistes qui ensuite exploite toutes ces données et c'est grâce à ça qu'on a pu comprendre la chaîne de l'optimisation fiscale et en même temps je vous avais dit il ya trois grandes modalités d'optimisation fiscale il ya ce qu'on appelle les prix de transfert c'est à dire que les cesser les échanges entre filiales d'un même groupe qui font qu'on place les bénéfices là où le taux d'imposition sera le plus faible ça c'est le prix de transfert le deuxième point de de la chaîne de l'évasion fiscale c'est les niches fiscales chaque pays a ses niches et donc quand on les connaît bah à un moment donné on va placer on va on va on va par exemple déposer des brevets plutôt dans un pays que dans un autre c'est juste un exemple et le troisième point c'est ce que j'avais appelé les rulings c'est à dire c'est des accords directs entre certains états et direction de firmes multinationales pour diminuer le taux d'imposition c'était le cas notamment pour apple parce que c'est le cas qu'on a qu'on connaît le mieux qui non seulement ils ont placé ses bénéfices en irlande où le taux n'est que 12 5% mais par accord direct qu'on a connu beaucoup plus tard avec le gouvernement irlandais en fait ne payait un impôt que de l'ordre de 1% donc je vous ai expliqué cette chaîne de l'optimisation fiscale et je vous ai dit que ces pratiques elles assèchent les ressources des états puisque on estime que pour la france le manque à gagner de 60 à 80 milliards par an et donc face à cela est sous la pression un peu de l'opinion les 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 états ont commencé à réagir et donc il ya deux domaines où ils réagissent c'est l'échange automatique de données bancaires pour essayer de circonscrire la fuite vers les paradis fiscaux et c'est un objectif commun de taxation des firmes multinationales et donc vous savez que au sein de l'europe dans ce deuxième point taxation objectif commun de taxation des firmes multinationales il ya actuellement il ya deux choses il ya le projet d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés mais qui a du mal à avancer et il ya et en attendant que ça avance il y avait l'idée de taxer les gafas de manière commune et vous voyez bien que ça aussi ça patauge en ce moment puisque la france va faire une première taxation qui est tout à fait symbolique toute seule et donc là aussi on voit bien que il faut parce que c'est politique aussi bien de concurrence sociale que de concurrence fiscale elle s'y la branche sur lesquelles nous sommes assis puisque ça consiste à se faire concurrence entre états qui sont à l'intérieur de la même union européenne et qui ont principe des objectifs convergent sur le long terme donc ce qui permet aussi de douter de la mise en oeuvre de ses objectifs donc il ya vraiment là comme dans la concurrence sociale a renversé la vapeur en progressant vers l'harmonisation sociale donc assiette définition d'une assiette commune de liesse et ensuite une fois qu'on aura une assiette commune c'est à dire qu'on aura défini ce contexte eh bien il faudra progresser vers le taux d'imposition commun hein oui c'est mais ça c'est pas du tout faire aujourd'hui donc voilà et et dans ces deux domaines concurrence sociale concurrence fiscale on 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 il y a un obstacle qui est un obstacle pour l'instant euh lié au traité c'est l'unanimité sur ces questions là on est avec la règle de l'unanimité donc on dans la on reviendra là dessus donc aujourd'hui j'ai continué à examiner ces politiques européennes donc je aujourd'hui je voudrais traiter la politique financière la politique monétaire et la politique budgétaire pas budgétaire la semaine prochaine je n'aurai pas le temps la politique financière et la politique monétaire et la semaine prochaine je traite la politique budgétaire et la conclusion et on parle beaucoup on parlera aussi aujourd'hui mais après vous aurez une idée un peu plus globale et donc on pourra voir un peu ce qu'il est possible ce qui n'est pas possible et échanger entre nous donc politique financière et monétaire mais avant pour parler de la politique financière et de la politique monétaire il faut que je fasse un détour parce que sinon c'est incompréhensible parce que ces politiques financières et monétaire elles découlent de la crise financière de 2008 et budgétaire aussi d'ailleurs donc il faut que je vous explique en quelques mots cette crise financière de 2008 dont nous sommes à peine sortis et on verra que ça a eu des conséquences assez redoutables donc l'origine pour pouvoir aller à l'essentiel l'origine de la crise financière c'est le développement très rapide d'abord aux états unis de crédits immobiliers hypothécaires et à l'intérieur de ces crédits immobiliers hypothécaires qui vont progresser à la vitesse grand v à partir du milieu des années 90 il ya ce qu'on a appelé les fameux crédits subprime c'est à dire les crédits subprime c'est des crédits hypothécaires comme les autres mais pour lesquels le taux d'intérêt est plus élevé et les la durée de remboursement est beaucoup plus étalée dans le temps c'est au départ c'était l'idée de fax faciliter l'accès à la propriété des ménages disons pauvres aux états unis et donc il ya ce développement massif des crédits hypothécaires mais et pour la première fois dans l'histoire et ça c'est une illustration extraordinaire du processus de financiarisation dont je vous parlais tout à l'heure c'est que c'est ces crédits hypothécaires sont doublé d'un titre financier c'est à dire que il ya auparavant vous aviez un crédit hypothécaire comme vous en avez pu en souffrir auprès de votre banque votre banquier mettait le crédit dans son tiroir et puis chaque chaque trimestre chaque mois vous remboursiez des échéances aux états unis c'était pareil et 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 le banquier avait votre propriété en hypothèque bien là et bien on va émettre pour chaque crédit hypothécaire un titre financier qui est la contrepartie de ce de de ce crédit hypothécaire c'est ce qu'on a appelé le processus vous avez sans doute entendu parler ce nom barbare de titrisation et donc vous voyez tout de suite que pour que le titre financier se développe prennent de la valeur ben il va falloir sans arrêt que le marché immobilier soit en expansion et donc quand on a compris ça on a compris l'origine de la crise parce que effectivement entre le début le milieu des années 90 et 2008 il va y avoir une expansion considérable du marché immobilier d'abord aux états unis mais ensuite ailleurs d'abord aux états unis et une expansion considérable et qui va donner lieu donc à une montée de la valeur des titres pour le marché s'élargit plus le titre financier augmente mais ce qui ne manquait pas d'arriver est effectivement arrivé c'est que pour que le marché immobilier se développe sans cesse il a fallu toucher les catégories qui étaient de plus en plus pauvres voilà et donc à un moment donné on est passé de difficultés locales de non remboursement à des difficultés beaucoup plus massives et donc à partir du moment où les gens ne peuvent plus rembourser vous voyez bien que non seulement le prix de l'immobilier quand ils sont très nombreux le prix de l'immobilier s'effondre mais la valeur du titre financier va s'effondrer aussi c'est ça la crise financière de 2008 c'est pas autre chose donc on a ce processus qui se développe entre 2007 et 2008 aux états unis et qui trouve son point d'orgue avec la vous vous en souvenez peut-être avec la faillite on laisse faillir si je puis dire une grande banque américaine qui s'appelle Lehman Brothers elle fait faillite en septembre 2008 et on ne la secoue pas c'est la quatrième banque mondiale près de 30 000 salariés etc mais très vite on va rectifier le tir et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon c'était l'ensemble du système qui s'effondrait comme un château de cartes alors ça c'est le déclenchement de la crise financière ensuite cette crise financière elle va gagner l'union européenne elle va gagner l'union européenne pour plusieurs raisons d'abord parce que pendant plus de 10 ans les banques les grandes banques européennes se sont gavées de titres financiers dont la valeur progressait plus en plus que la moyenne de la valeur des titres dans les bourses donc elles ont massivement acheté et tout le monde voulait en être puisque le titre prenait de la valeur donc elles ont massivement acheté ces titres financiers deuxième raison c'est parce que au sein de l'union européenne un certain nombre de pays eux aussi ont pratiqué la titrisation c'est à dire la vente d'immobilier avec une contrepartie financière et puis parce que dans le début des troisième raison dans le début des années 2000 suite à la mise en place de l'euro les taux d'intérêt à l'intérieur de la zone euro ont beaucoup baissé ce qui a donné lieu à une hors de la titrisation mais à une expansion notamment dans les pays du sud une expansion de projets immobiliers absolument fantastiques en Espagne en Grèce etc. et donc là aussi à un moment donné ces projets étaient totalement déconnectés de la demande vous avez tous eu ces images de villages de tourisme en Espagne où un jour on a posé la truelle et les maisons sont restées en l'état donc il y avait ces trois raisons qui ont fait que la crise financière a non seulement touché les Etats-Unis mais ensuite l'union européenne et donc là les banques et les gouvernements ont réagi rapidement c'est à dire que trois jours après la faillite de Lehman Brothers par exemple les Etats-Unis sauvait AIG AIG c'est la première compagnie d'assurance américaine American International Group et donc ils sauvaient AIG et puis d'autres de même en Union Européenne d'autres banques ont été sauvées on donnait des garanties la garantie des dépôts pour les particuliers pour éviter des scènes de panique et et les Etats-Unis très rapidement dans le mois qui suivent mettaient en oeuvre un plan massif de sauvetage du système financier ça c'est toute la différence entre la crise financière de 2008 et la crise financière de 1929 c'est à dire qu'on a très vite endigué alors on va voir à quel prix c'est à dire qu'on a sauvé les banques d'abord et mais on a évité l'effondrement du système et c'est ça le paradoxe c'est qu'aujourd'hui enfin dans le monde dans lequel nous sommes le processus de financiarisation a été poussé à un degré tel c'est que c'est tout big tout fell c'est à dire trop gros pour faillir c'est à dire qu'on ne peut pas ne pas sauver les banques c'est une leçon de la crise et alors donc à partir du moment où il y a ce déclenchement de la crise financière aux Etats-Unis et en Union Européenne après vous allez avoir un système de poupées russes qui vont s'emboîter c'est à dire on va passer de la crise financière à la crise économique et de la crise économique à la crise de la dette alors en deux mots comment on passe de la crise financière à la crise économique et bien d'abord parce que quand il y a crise financière ça veut dire d'un coup l'effondrement de tous les projets immobiliers je vous ai dit on arrête puisque le marché s'effondre on ne va pas entreprendre de nouveaux chantiers donc c'est déjà un gros poids de l'activité économique qui s'arrête ensuite les banques qui sont fortement exposées à tous ces crédits vont restreindre le crédit aux entreprises aux ménages etc donc si vous voulez et c'est une deuxième raison du passage à la crise économique c'est que la consommation l'investissement dans la suite et bien vont refluer et quand on est en situation de crise économique ou de difficulté on peut s'entendre on verra cette crise économique a été affecté les états à des degrés variables comment on passe ensuite de la crise économique à la crise de la dette et bien on passe par deux mécanismes pourquoi la dette publique va très fortement augmenter le premier c'est ce que je vous ai dit les plans de sauvetage massifs du système financier les plans de sauvetage massifs du système financier ça veut dire deux choses ça veut dire qu'on va recapitaliser les banques qu'on va leur racheter les titres qui sont les plus douteux et le moins coûteux qu'on va leur offrir des garanties publiques pour souscrire de nouveaux emprunts mais ça c'est un coût le plan Obama de sauvetage du système financier en novembre 2008 c'est 700 milliards de dollars et donc c'est pas moi qui le dit c'est Jean-Claude Trichet donc on peut pas l'accuser d'être un grand penseur marxiste il dit que l'engagement financier des états pour sauver le système financier entre les états unis et l'union européenne si vous voulez ça a fait pas loin d'un quart du PIB donc ça c'est une première raison de l'accroissement de la dette publique tous les prêts toutes les entrées au capitaux des banques tous ces plans de sauvetage et la deuxième raison pourquoi je suis passé par la crise économique parce que la crise économique ou le ralentissement de l'activité économique ça a une conséquence directe c'est des moindres rentrées sociales et fiscales et oui donc moindres rentrées sociales et fiscales on creuse les déficits et donc la dette publique de la zone euro je vous donne juste c'était 72% du PIB fin 2007 donc avant la crise financière c'est 105% en 2013 donc vous voyez tout le processus à la fois de sauvetage du système financier et tout le processus de déroulement du ralentissement ou de la crise économique on a retrouvé le niveau de PIB du produit intérieur brut de l'Union Européenne en 2016 seulement celui de 2008 on l'a retrouvé seulement en 2016 donc vous voyez il y a eu un ralentissement donc vous voyez il y a creusement du déficit public et la dette publique c'est quoi ? c'est la somme cumulée des déficits publics donc et et alors après vous avez un mécanisme cumulatif qui se met en place pourquoi ? parce qu'à partir du moment où le déficit public monte dans tous les états et bien les taux d'intérêt montent les taux d'intérêt parce que vous allez vous allez émettre des bons du trésor pour combler votre déficit et comme tous les états émettent des bons du trésor et sont en concurrence et bien les les prêteurs ils vont être en mesure d'exiger des taux d'intérêt plus élevés pour les états qui offrent à leurs yeux le moins de garantie donc vous avez une fois qu'il y a eu ce processus de crise financière crise économique crise de la dette avec sauvetage des banques ralentissement de l'activité économique vous avez ensuite un processus un espèce de processus autonome qui qui renforce encore le déficit public et la dette publique parce que les taux d'intérêt montent donc je vais finir sur la crise financière les causes juste deux trois mots les causes de la crise financière trois points de repère d'abord le contexte idéologique je vous ai dit à partir des années 80 on est dans un contexte idéologique où les individus sont considérés comme rationnels ils optimisent leur situation sur un marché sur un marché concurrentiel et donc ce marché est censé par l'intermédiaire du prix puisque les acteurs se rencontrent sur un marché donc offre et demande il y a un prix qui se fait et donc ce prix est le bon point de repère pour prendre les décisions c'est ça l'idéologie de base du libéralisme c'est à dire que c'est le marché qui régule les actions des individus sauf que là dans le cas du marché immobilier cette 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 analyse elle s'est totalement trompée c'est à dire que les acteurs ils n'ont pas agi de manière rationnelle pourquoi parce que le prix de l'immobilier montait je vous l'ai expliqué tout à l'heure il montait il montait très fortement et donc normalement un prix en hausse devrait si les acteurs étaient rationnels il devrait se traduire par une baisse de la demande sauf que les acteurs ils ne sont pas toujours rationnels pourquoi ils n'étaient pas rationnels en l'occurrence c'était les acteurs financiers parce que plus le prix montait plus ils empochaient des plus-values sur les titres et donc plus avoir envie d'en empocher de nouvelles et donc on a eu affaire dans cette crise non pas un processus si vous voulez de rationalité des acteurs où le prix est un bon indicateur je ne dis pas que dans tous les coups le marché ne traduit pas un certain nombre d'éléments à prendre en compte mais dans ce cas là il y a eu une erreur manifeste les acteurs ne se sont pas conduits de manière rationnelle ils se sont conduits comme des moutons c'est à dire on a eu affaire ça les sociologues l'ont très bien analysé un processus mimétique c'est à dire le voisin fait des plus-values et bien oui moi aussi je vais faire des plus-values et donc il faut absolument que j'encourage le développement du marché donc ça ça a été une des premières causes le contexte le deuxième alors là c'est des éléments réels c'est les politiques de déréglementation du secteur financier depuis les années 80 c'est à dire avant les années 80 on avait l'encadrement du crédit par les banques centrales qui veillait à ce qu'il y ait toujours un minimum de rapports entre les fonds propres des différentes banques et leurs engagements donc ça à partir des années 80 ça disparaît il y a eu le développement d'innovations d'innovations financières risquées j'ai cité la titrisation la titrisation c'est à dire la transformation d'un crédit hypothécaire en titre financier ça c'est une innovation financière extrêmement risquée il y en a eu beaucoup d'autres je ne m'étale pas parce que sinon je ne pourrais pas traiter tout ça il y a eu les produits dérivés etc je pourrais y revenir dans la discussion mais là je n'insiste pas il y a eu la libération des mouvements de capitaux qui ont fait que si vous voulez ce qui était auparavant quasiment impossible a pu se révéler c'est à dire que les banques du monde entier ont acheté des titres financiers émis aux Etats-Unis sans aucun problème donc ça c'est la deuxième cause des politiques de déréglementation et la troisième c'est l'absence de régulation internationale des mouvements de capitaux et là on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure tout big tout fell c'est à dire trop gros pour faillir le système financier avait tellement grossi qu'on est obligé de le sauver pour maintenir l'activité économique donc voilà ça c'est le détour par la crise la crise financière qui est indispensable pour comprendre la suite alors suite à cette crise financière il y a eu disons une triple réponse de l'Union Européenne et donc ça c'est les différents chapitres que j'ai énoncés tout à l'heure la réponse financière qui nous amène à ce qu'on a appelé l'Union Bancaire la réponse monétaire avec la politique de la BCE politique qu'on appelle de quantitative easing c'est à dire d'assouplissement quantitatif j'expliquerai et la troisième c'est la réponse budgétaire avec ce fameux TSCG c'est à dire traité sur la stabilisation la coordination et la gouvernance donc je vais traiter maintenant les deux premières politiques puis après on discutera donc le chapitre 4 c'est le traitement de la crise financière l'Union Bancaire et donc là il y a vous allez le voir il y a deux réponses qui vont être qui vont être accordées qui vont être apportées par l'Union Européenne deux réponses politiques si je puis dire au sens large du terme une réponse politique de court terme qui va concerner d'abord la Grèce qui va être le maillon faible une politique de court terme qui va qu'on pourrait résumer sauver les banques plutôt que sauver la Grèce et une réponse politique de long terme qui vise à réguler les banques non pas on le verra il y avait possibilité de casser les banques mais de les réguler c'est le choix qui a été fait et ça c'est l'Union Bancaire donc la première réponse la réponse politique de court terme ça a été le cas grec le traitement du cas grec parce que c'est là que les choses ont éclaté d'un coup comme souvent il y a il y a une petite comme disait l'autre une petite étincelle qui met le feu à toute la plaine et donc là ça va mettre le feu à l'Union Européenne donc là pour comprendre le cas grec il faut avoir en tête plusieurs choses c'est d'abord que plusieurs grandes banques européennes françaises allemandes pour ne pas les citer sont fortement exposées en Grèce fortement exposées en Grèce ça veut dire qu'elles détiennent déjà avant la crise des quantités importantes de bons du trésor grec or si vous avez bien suivi ce que j'ai dit ces grandes banques elles sont en grande difficulté à cette période là parce qu'elles ont toutes ces créances qui sont invendables de titre du marché immobilier américain entre autres et là dessus va intervenir une crise politique en Grèce en 2008 le niveau de la dette publique en Grèce est de 103% il est à peine supérieur à la moyenne de l'Union Européenne et fin à la fin de l'année 2009 il y a une crise politique en Grèce qui se traduit par l'arrivée au pouvoir de pape Andréou et pape Andréou quand il arrive au pouvoir il fait il fait pratiquer un audit des finances publiques grecques et donc l'audit il est rendu dans le mois ou dans les deux mois qui suivent son arrivée au pouvoir donc fin 2009 et le ce que révèle l'audit c'est que le déficit public de la Grèce n'est pas de 5% comme il était annoncé 5% c'est le déficit public à peu près à l'époque en 2009 donc un peu après la crise financière c'est le déficit public aussi de la France de l'Allemagne etc je vous ai expliqué que le déficit public s'est creusé après la crise mais il n'est pas de 5% mais il est de 12% et donc cette révélation déclenche une panique financière une panique financière ça se traduit par une montée immédiate des taux d'intérêt auxquels la Grèce auxquels les 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 acheteurs de bons du trésor souscrivent ces mêmes bons du trésor une panique financière ça se traduit toujours par une montée forte des taux d'intérêt c'est à dire que forcément il y a une panique financière donc ça veut dire que le déficit est à 12% alors vous voyez bien le contexte les grandes banques ont déjà beaucoup de titres du trésor grec elles sont en difficulté parce qu'elles ont souscrit des titres financiers du marché immobilier américain etc dont elles peuvent pas se défaire donc qui pèsent sur leur sur leur bilan et donc là arrive sur le marché une nouvelle annonce de souscription massive de bons du trésor grec qui va vouloir souscrire des bons du trésor grec dans un contexte pareil où les grandes banques européennes ont déjà beaucoup de titres dans leur portefeuille grec et où elles sont en difficulté et donc vous voyez que dans ce contexte là extrêmement tendu les taux d'intérêt flambent et le le montant de la dette publique grecque il passe de 100% ce qui était le cas juste avant avant ces révélations là à 150 160% parce que le taux d'intérêt il va monter jusqu'à 12 13% même un peu plus à certaines périodes donc et il va monter parce que pendant plusieurs mois l'Europe l'Union Européenne les autres états membres vont se retrouver face à une crise inédite il n'y a aucun mécanisme de solidarité qui existe dans les traités il va falloir inventer une réponse et la réponse elle ne viendra qu'en mai 2010 et donc pendant ce temps là les taux d'intérêt galopent et donc la réponse de la la réponse après beaucoup de discussions je vous passe tout ça la réponse est longue elle accentue la crise et elle va se se conclure provisoirement par un plan d'aide de 110 milliards à la Grèce alors là alors comment ça fonctionne c'est un on crée pour l'occasion un organisme qui s'appelle le Fonds Européen de Stabilisation Financière qui ensuite deux ans après ce Fonds Européen de Stabilisation Financière excusez-moi je suis obligé d'être technique je sais que tout ça il deviendra le mécanisme européen de stabilité deux ans après et il est doté ce Fonds Européen de Stabilisation Financière d'une capacité d'emprunt de 440 milliards parce que comment on prête à la Grèce ces 110 milliards ça ne vient pas des budgets des états membres on n'a pas pris 110 milliards dans les différents états membres non en créant ce Fonds Européen de Stabilisation doté d'une capacité d'emprunt de 440 milliards et bien ça veut dire que les états membres se portent collectivement garants sur le marché d'un certain nombre d'une certaine quantité d'emprunt ils vont emprunter sur les marchés mais avec leur garantie commune donc ce qui permet avec une garantie commune d'avoir des taux d'intérêt faibles donc ils vont emprunter de l'argent sur les marchés financiers avec cette garantie commune 110 milliards et je vous dis la capacité d'emprunt est de 440 et ils vont reprêter cet argent à la Grèce voilà dans un premier temps ils vont faire un petit bénef donc ça va rouspéter après donc après ils ne feront plus de bénef mais voilà donc voilà le mécanisme alors ce qu'il faut aussi bien comprendre comme je vous disais c'est à dire qu'on a choisi de sauver les banques et pas la Grèce pourquoi parce que avec ce plan de 110 milliards ce premier plan de 110 milliards et bien on va prêter cet argent à l'état grec pour qu'il rachète les créances douteuses des banques pour qu'il assainisse les bilans financiers des banques c'est à dire c'est pas pour développer les éoliennes en Grèce qu'on lui donne 110 milliards ce qui aurait pu être un autre cas de figure c'est à dire prendre le problème sur le plan vraiment économique non on dit là avec ces 110 milliards vous sauvez les banques vous rachetez toutes les créances douteuses aux banques enfin une partie parce qu'elles sont en difficulté et donc là ce mécanisme là il est essentiel à comprendre ça a été mis en lumière encore une fois par François Morin qui était prof à l'université de Toulouse et qui a été au conseil général de la banque de France donc il connait très très bien de l'intérieur ces mécanismes il dit ce mécanisme c'est une transformation d'une dette des banques en dette publique parce que ces 110 milliards vous voyez bien c'est l'état grec qui les doit et l'état grec il doit racheter il sauve les banques puisqu'il leur prête 110 milliards pour apurer leur compte mais les 110 milliards ils sont à son passif et donc dans le plan de sauvetage il y a non seulement l'affectation des sommes qui est prévue c'est à dire sauver les banques les plus exposées en Grèce et deuxièmement la contrepartie c'est le plan d'austérité c'est à dire qu'il faut que la Grèce pour rembourser son print elle fasse des économies et donc ça va engendrer baisse des dépenses publiques c'est à dire à la fois baisse de la protection sociale baisse des investissements publics et donc le cycle de la crise économique qui va se perpétuer ensuite les années suivantes en Grèce et donc une fois qu'on a eu trouvé cette manière de faire on l'a appliqué à d'autres états membres qui étaient en difficulté comme l'a été la Grèce c'est à dire que les plans d'aide ça a été ensuite pour le Portugal l'Irlande l'Espagne le Chypre etc et puis la Grèce est revenue trois fois au plan d'aide ce qui a fait monter aujourd'hui la dette publique de la Grèce c'est toujours 180% du PIB la France c'est 100% juste pour que vous ayez un point de repère donc ça c'est la réponse à court terme la réponse à court terme vous voyez ça a été sauver le système financier d'abord avec ses plans d'aide et la réponse alors la réponse à long terme ça a été la régulation financière du système financier une tentative de régulation financière du système financier qui va déboucher sur l'union bancaire donc là on va prendre pour disons pour réguler sur le long terme pour essayer de réguler le mouvement des banques on va prendre la suite d'une loi d'une loi américaine c'est à dire que les Etats-Unis ils vont faire la même chose mais plutôt que nous ils vont réagir beaucoup plus vite je vous ai dit il y a un plan de sauvetage des banques dès la fin 2008 début 2009 et ensuite il y a une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank c'est deux parlementaires des Etats-Unis qui est votée en 2010 pour rentrer en application en 2012 qui prévoit toute une série de mesures pour essayer d'encadrer le fonctionnement des banques je ne vous le détaille pas je vais vous en dire un tout petit peu plus parce que l'Union Européenne en Union Européenne et en France on va suivre en gros les orientations de cette loi cette loi a été prise encore une fois avant l'Union Européenne et donc on va un peu se caler sur les principaux points de cette loi et qu'est-ce qu'elle contient bon juste pour les choses de base pour que vous compreniez on fixe un nouveau ratio de fonds propres pour les banques c'est-à-dire que le ratio de fonds propres le fonds propre les fonds propres c'est le capital propre des banques c'est ce qui en dernier ressort la garantie pour les emprunteurs et les déposants et donc il était descendu très bas puisqu'il n'y avait plus de réglementation financière donc on le remonte un petit peu le deuxième le deuxième point c'est qu'on fait une réforme bancaire mais une réforme bancaire que j'ai appelée aminima aminima c'est-à-dire que prenez l'exemple pour bien comprendre vous allez tout de suite voir BNP Paribas dans les années des 30 Glorieuses il y avait BNP qui était une banque de dépôt et de crédit normal et puis il y avait Paribas qui était une banque d'affaires c'est-à-dire qu'une banque d'affaires quand elle prenait des engagements c'était sur avec le risque pour ceux qui s'engageaient elle ne mettait pas en cause les déposants on a réuni dans les années 80 processus de financiarisation BNP et Paribas BNP Paribas et donc et au fur et à mesure du processus de financiarisation et de mondialisation vous avez les activités sur titre d'échange de titres financiers en France et dans le monde ont pris le pas pour ces grandes banques sur les activités traditionnelles de dépôt crédit et donc on aurait pu une des réformes et une des réformes qui avait été prise justement par Roosevelt dans les années 30 pour casser le système financier c'était de dire et bien on ne sait pas les banques de dépôt et les banques d'affaires là on n'a pas eu le rapport de force politique disons elle n'était pas telle qu'il permettait d'aller jusque là et donc on s'est contenté d'une demi-mesure en France en Allemagne en Grande-Bretagne etc c'est ce qu'on a appelé le cantonnement c'est à dire à l'intérieur du groupe BNP Paribas ou Société Générale vous avez les activités de crédit d'un côté et les activités sur titre de l'autre c'est comme si vous aviez deux filiales à l'intérieur d'un groupe mais si les activités sur titre deviennent extrêmement risquées vous êtes toujours à l'intérieur du même groupe d'accord vous avez une meilleure visibilité parce que vous les avez isolées à l'intérieur d'une filiale c'est ce qu'on a appelé le cantonnement mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas prendre des risques aux déposants puisque tout ça c'est sous la même houlette donc on a été on a fait une réforme bancaire en demi-teinte on a on n'a pas réglementé les produits dérivés on a encadré un tout petit peu plus les processus les plus risqués comme la titrisation etc donc on a comme je le dis dans la note on a choisi de réguler d'essayer de réguler les banques plutôt que de les réduire et de réduire leur taille parce qu'aujourd'hui le bilan de BNP Paribas il est supérieur au PIB de la France donc vous voyez rien que ça ça vous indique un rapport de force et plus les activités de ces banques sont diversifiées dans le monde moins vous avez état national vous avez deux prises donc ça ça a été les mesures de régulation financière et donc la régulation au niveau de l'union européenne en quoi ça a consisté c'est ce que j'ai appelé l'union bancaire donc entre 2013 et 2015 l'union européenne a mis en place trois piliers de l'union bancaire mais encore une fois ce qui a été fait on va le voir n'est pas négatif sauf que si vous voulez si on avait cassé les grands groupes bancaires ça aurait été aussi ça n'aurait pas empêché de faire l'union bancaire mais on avait une prise beaucoup plus forte c'est ça que je vous signalais alors les trois piliers de cette union bancaire qui donc qui sont mis en oeuvre depuis 2015 c'est le mécanisme de supervision unique je vais vous dire deux mots bien sûr après MSU mécanisme de supervision unique il faut s'y retrouver dans l'union européenne le mécanisme de révision unique MRU de résolution pardon le mécanisme de résolution unique pardon et le troisième c'est la garantie du dépôt alors le premier mécanisme de supervision unique c'est la BCE la banque centrale européenne est responsable en dernier ressort de la supervision du système bancaire de la zone euro dans la zone euro il y a 6000 banques et donc la BCE elle est en supervision directe les plus grosses 150 à peu près et les autres sont supervisées par les banques centrales c'est à dire qu'elle est chargée soit la BCE soit les banques centrales nationales sont chargées régulièrement de faire passer ce qu'on appelle des tests de résistance aux banques c'est à dire de voir si quel est l'état de leur bilan et si la situation économique et financière s'aggrave si elles sont capables de résister donc les derniers tests qui ont eu lieu l'année dernière montrent qu'il y a encore dans l'union européenne un certain nombre de banques qui sont extrêmement fragiles notamment la Deutsche Bank et puis quelques banques italiennes donc le mécanisme de supervision c'est celui là c'est à dire que la banque centrale est responsable in fine de la supervision de l'ensemble des banques le deuxième c'est le mécanisme de résolution unique alors dans ce mécanisme de résolution unique il y a deux choses il y a la première chose c'est l'établissement d'une hiérarchie des contributeurs c'est à dire vous avez vu comment ça s'est passé pendant la crise financière c'est à dire c'est en gros c'est les états qui ont mis la main à la poche qui ont soit sauvé directement les banques soit recapitalisé soit offert leurs garanties pour que les banques puissent emprunter donc ça a été eux qui ont été en première ligne et donc et quand on dit c'est les états qui sont en première ligne pour sauver les banques ça veut dire qu'ils creusent par là même leurs déficits et donc que ce déficit il va falloir le combler par des hausses d'impôts ou des baisses de dépenses publiques donc le l'établissement d'une hiérarchie des contributeurs en cas de crise financière c'est de dire c'est plus si il y a une nouvelle crise financière qui va arriver ce n'est plus aux états d'être en première ligne ça sera normalement les actionnaires ou les très gros déposants donc elle fixe une hiérarchie ce mécanisme fixe une hiérarchie des contributeurs donc premièrement les actionnaires et gros déposants ensuite les fonds publics le deuxième dans ce mécanisme je dis qu'il y avait deux éléments le deuxième c'est la création d'un fonds de résolution mutualisé c'est à dire qu'on je vous ai parlé tout à l'heure au moment de sauver la Grèce qu'on a créé le fonds européen de stabilisation financière qui s'est transformé en mécanisme européen de stabilité donc vous avez vu comment ça fonctionne avec on empreinte pour prêter pour l'instant ce mécanisme existe toujours parce que le fonds de résolution qui est prévu dans le cadre du mécanisme de résolution il est à échéance 2025 c'est une caisse de secours en quelque sorte qui est prévue à l'avenir et donc qui devrait voir disparaître les mécanismes provisoires dont j'ai parlé tout à l'heure et il est fait normalement avec une contribution des banques sauf que le montant aujourd'hui prévu il est extrêmement faible il est de 60 milliards en 2025 quand vous savez que le seul premier plan d'aide à la Grèce a été de 110 milliards donc on n'est pas vous voyez l'union bancaire n'est pas totalement achevée et ne nous met pas en sécurité totale et le troisième point de l'union bancaire c'est la garantie des dépôts la garantie des dépôts pour l'instant jusqu'à chaque état national après la crise financière a pris une mesure de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros c'est à dire que les déposants sont assurés par le système bancaire de ne pas perdre jusqu'à 100 000 euros et là l'idée aujourd'hui qui est en discussion pour finaliser l'union bancaire c'est de donner une garantie européenne ce qui serait encore plus forte à cette garantie des dépôts donc voilà ça c'est l'union bancaire telle qu'elle est aujourd'hui encore une fois rappelez-vous que cette union bancaire elle repose sur des banques qui n'ont pas été scindées mais qui sont toujours extrêmement puissantes parce que le cantonnement ne change pas grand chose à l'affaire donc là je parle j'ai parlé de l'union bancaire la réponse financière maintenant je vais parler de la réponse monétaire à la crise financière et donc la politique la politique de la banque centrale européenne alors je fais un petit rappel d'abord parce que pour parler de la politique de la banque centrale européenne après 2008 j'ai besoin de revenir sur et ça va nous remettre en perspective un tout petit peu le système monétaire européen le traité de l'union européenne de Maastricht etc puisque cette cette politique monétaire elle naît à partir des traités donc jusqu'en jusqu'en 89 et même au delà là j'ai mis jusqu'en 89 parce qu'après il va y avoir le traité de Maastricht mais le système monétaire européen va durer en fait depuis sa création 79 jusqu'à la mise en place de la zone euro et donc il y a une coopération monétaire qui s'installe avec ce système monétaire européen qui est créé en 1979 le système monétaire européen créé en 1979 c'est un système de parité fixe entre les monnaies de l'union européenne c'est à dire qu'alors que le en 79 le système monétaire international est un système de taux de change qu'on appelle flottant c'est à dire que le taux de change varie selon l'offre et la demande au jour le jour l'union européenne se met en place un système de parité fixe entre les qui évite les fluctuations donc normalement la spéculation sur les monnaies etc met en place un système de parité fixe avec une coopération des banques centrales qui sont chargées de veiller au maintien de ces parités voilà ça c'est ce qui se met en place en 79 et donc il va fonctionner ce système monétaire K1-KA alors vous savez là je le signale parce qu'il y a eu pour ceux qui se rappellent de cette histoire il y a eu à un moment donné la tentation de la France en 1983 de sortir du système monétaire européen à la fois parce que il y avait dans le contexte politique de l'époque il y avait l'idée que pour poursuivre la politique de réforme qui avait été commencée en 1981 il fallait pouvoir avoir l'arme de la dévaluation avec soi et puis avec l'idée que si on voulait ça c'était une idée disons économique entre guillemets et une idée politique derrière c'était que si on sortait du système monétaire européen on pouvait peser mieux sur le rapport de force de l'Union Européenne et amener l'Union Européenne sur des politiques sociales etc il y a eu une grande discussion dans le gouvernement français qui était de l'époque président Smitterrand avec il y avait deux camps c'est finalement le camp de l'or qui l'a emporté pour rester dans le système monétaire européen et donc on était à l'époque avec une Union Européenne à 10 ou 12 membres on n'était pas à 28 comme maintenant donc si vous voulez le poids économique et politique de la France était beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui donc la France a choisi de rester dans le système monétaire européen et ce faisant si vous voulez et bien la logique concurrentielle de l'Union Européenne a pris le dessus d'où ce traité de l'acte unique de 1986 avec la création d'un marché unique à l'intérieur de l'Union Européenne ensuite qu'est-ce qui a précipité la conclusion du traité de Maastricht en 1992 c'est deux événements extérieurs qui ont changé le contexte géopolitique de l'Union Européenne c'est la chute du mur de Berlin 1989 et la réunification allemande 1990 qui faisait que la réunification allemande c'était l'Allemagne qui était à peu près au même niveau que la France l'Angleterre l'Italie d'un coup elle voyait sa force démographique politique économique grossir et donc la réponse qui a été donnée c'est de vouloir à tout prix éviter que l'Allemagne joue un rôle majeur personnel tout ce que vous voulez dans les discussions c'est comme ça et que donc on a les autres états membres ont trouvé comme manière de maintenir l'Allemagne dans l'Union Européenne oula qu'est-ce qui se passe rien non non ah bon d'accord ouf ouf donc le le choix le choix qui a été donc le choix qui a été fait c'est de maintenir l'Allemagne dans l'Union Européenne mais vous allez le voir aux conditions de l'Allemagne notamment sur l'histoire de l'indépendance de la Banque Centrale etc donc il y a je pense qu'en dehors de vous voyez si on se replace dans le contexte de l'époque s'il n'y avait pas eu la chute du mur de Berlin et la réunification allemande je pense que la création d'une monnaie commune n'était pas pour demain je pense que c'était un horizon beaucoup plus lointain certes il y avait le système monétaire européen qui avait créé les bases d'une future monnaie commune puisqu'il avait des systèmes de parité fixe entre les monnaies mais on n'était pas encore à l'idée d'une monnaie commune c'est l'accélération de ce contexte c'est ces éléments de contexte qui expliquent l'accélération vers la monnaie commune et donc il y a ce traité de Maastricht traité de l'Union Européenne 1992 et donc ce traité de l'Union Européenne de 1992 il contient plusieurs choses il contient le calendrier de l'Union Européenne c'est à dire les étapes à franchir le rapprochement entre les banques centrales des politiques monétaires le passage en termes de de comptes à l'euro en 99 le passage à l'euro en tant que monnaie d'échange entre les citoyens en 2002 tout ça c'est prévu dans le traité de Maastricht il y a dans ce traité les statuts de la banque centrale européenne et c'est là que je vous dis ça l'Allemagne exige que la banque centrale soit indépendante du pouvoir politique donc ce qui lui notamment ce qui lui interdit et ça c'est inscrit noir sur blanc dans le traité d'acheter directement des bons du trésor pour financer un déficit public il y a aussi dans ce traité de Maastricht comment est déterminée la politique monétaire de l'union elle est déterminée par la banque centrale européenne donc je viens de vous dire qu'elle est indépendante et le seul objectif que le traité de Maastricht donne comme ligne de conduite à la banque centrale européenne c'est la stabilité des prix c'est à dire qu'il n'y a aucun objectif par exemple de plein emploi d'activité économique etc seul objectif qui est donné à une banque indépendante c'est la stabilité des prix et donc le principal outil de cette politique monétaire c'est le taux d'intérêt le taux d'intérêt qu'on appelle directeur c'est à dire celui qui sur lequel ensuite toutes les banques vont s'aligner c'est à dire que quand elles fixent un taux faible et bien vous allez avoir ensuite en cascade des crédits qui vont être relativement faibles des taux de crédit plutôt pas des montants des taux d'intérêt des crédits qui vont être relativement faibles si son taux d'intérêt directeur est élevé et bien vous aurez des taux d'intérêt dans les banques qui seront beaucoup plus élevés donc ça c'est l'instrument principal d'orientation de la politique monétaire c'est le choix à un moment donné par la banque centrale du taux d'intérêt du directeur c'est à dire celui sur lequel les banques encore une fois en cascade vont s'aligner puisqu'elles ne peuvent pas descendre en dessous de ce taux d'intérêt par définition les banques puisqu'elles se refinancent dans un certain nombre de cas auprès de la banque centrale donc elles sont obligées de se caler à un niveau un peu plus élevé que le taux d'intérêt directeur et alors dans le traité de Maastricht il y a aussi les 5 critères de convergence pour adhérer à la monnaie commune donc ces 5 critères c'est le taux d'inflation le taux d'intérêt le taux de change dans chacun de ces cas si vous voulez en gros on regarde pour chacun des pays s'il est en gros dans la moyenne on tolère un petit écart de chaque côté pour le taux d'inflation pour le taux d'intérêt ou pour le taux de change et puis il y a deux autres critères il y en a 5 il y a 2 qui ont eu beaucoup de succès par la suite j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout au long de l'exposé c'est le taux de déficit public maximum 3% ça vient de là et donc là aussi l'anecdote raconte ça c'est Attali qui raconte ça dans ses mémoires quand Mitterrand discute avec Cole il dit bon que taux d'intérêt Mitterrand qui n'était pas un grand économiste taux de déficit public à combien le fixer bof 3% 3% parce que ça paraissait bon ni trop ni trop bas mais ça n'a été fondé sur aucune justification c'est un taux d'intérêt qui a été décidé comme ça dans une discussion politique donc le taux de déficit public 3% et le taux de dette publique ça c'est pour adhérer à la zone euro je vous ai dit mais ces critères demeurent on le verra par la suite encore aujourd'hui taux de dette publique 60% donc vous voyez bien par exemple aujourd'hui en France le taux de déficit public on est autour de 3% on était un tout petit peu en dessous pour 2019 et puis maintenant avec les nouvelles mesures on va passer un peu au-dessus et le taux de dette publique il est à 100% on est assez loin donc c'est toutes les conséquences de la crise depuis 2008 les déficits publics qui se sont enchaînés donc la dette publique ce n'est que la somme cumulée des déficits publics vous mettez ces sommes cumulées avec des taux d'intérêt donc sur la base de ces critères de convergence 11 pays sont sélectionnés pour l'euro au 1er janvier 99 donc à l'époque il y avait 15 états membres à l'époque on n'était pas à 28 encore 27 donc il y avait 15 états membres il y en a 3 qui ne veulent pas rentrer dans la zone euro le Danemark le Royaume-Uni et la Suède et il y en a un qui ne remplit pas les critères ça sera la Grèce donc elle sera recalée et elle sera rattrapée deux ans après aujourd'hui dans la zone euro il y a 18 pays 18 états membres donc voilà alors là j'arrive puisque si je vous ai parlé de la crise financière tout à l'heure c'est bien pour vous montrer l'influence qu'elle a eue sur la politique financière c'était l'union bancaire et l'influence qu'elle a eue sur la politique monétaire la semaine prochaine je vous parlerai de l'influence qu'elle a eue sur la politique budgétaire l'influence qu'elle a eue cette crise financière sur la politique monétaire c'est voilà c'est toute une série de prises de décisions au sein de la Banque Centrale Européenne c'est d'abord la baisse progressive de l'instrument principal dont dispose une banque centrale c'est le taux d'intérêt directeur c'est à dire que après la crise financière la Banque Centrale Européenne elle a baissé son taux d'intérêt jusqu'à l'amener à zéro donc c'est celui encore une fois ce taux d'intérêt directeur qui sert de guide à l'ensemble du système financier c'est le coût finalement de refinancement des banques donc vous voyez plus les faibles plus la politique de crédit si vous voulez globale pilotée par la BCE est souple donc ça c'est le premier et ensuite elle a eu recours là aussi dans les pas dans les pas de la Banque Fédérale américaine avec quelques années de retard elle a mis en oeuvre une politique qui a été et on verra qui a eu des effets positifs sur les taux d'intérêt c'est la fameuse politique qu'on a appelée de quantitative easing c'est à dire d'assouplissement quantitatif à compter de février 2015 alors que la Banque fédérale américaine l'avait mis en place dès 2008 alors en quoi ça consiste ça ce signe je suis obligé d'utiliser les signe qui ont cours parce que si par hasard vous lisez des éléments vous entendrez parler de ça donc je suis obligé de le dire c'est pas pour faire joli que je vous dis ça quantitative easing c'est parce que c'est comme ça c'est le terme qui est utilisé et donc il vaut mieux si vous le rencontrez dans une lecture ne le lisez pas le soir avant de dormir parce que ça risque de vous donner des cauchemars mais bon si vous avez un moment d'eau à dire et que je dis tiens quand c'est un petit easing je vais regarder un peu ce que c'est donc à compter ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'à partir de février 2015 la banque centrale européenne va racheter chaque mois ça s'est terminé seulement en décembre 2018 donc ça a duré 4 ans elle va racheter chaque mois aux banques des titres de dette publique elle va racheter 60 ou 80 milliards ça dépendra des périodes de titres de dette publique dans un avec derrière la tête plusieurs objectifs le premier c'est en faisant cette politique de rachat régulière annoncée c'est de faire baisser les taux d'intérêt sur les marchés c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez une banque centrale qui offre chaque mois de racheter des titres alors que au contraire s'il n'y avait pas de gens prêts à racheter les taux d'intérêt montent là chaque mois elle annonce qu'elle va racheter 80 milliards de titres et bien le taux d'intérêt la baisse donc si vous voulez ça a été très profitable pour les états parce qu'imaginez la France a 100% de dette publique aujourd'hui elle n'est pas toute seule les états unis c'est 105% etc mais imaginez le taux d'intérêt auquel la France emprunte en ce moment c'est 0,5% imaginez tout à l'heure je parlais des taux d'intérêt de la Grèce pendant la crise à 13% imaginez sans aller jusque là que la France emprunte à 3-4% vous voyez la différence après il faut vous voyez le mécanisme cumulatif qui accentue les déficits qui la dette etc c'est qu'après il faut les financer à un moment ou à un autre vous savez en tous les cas ça pèse ça pèse tant qu'on est dans le système quel qu'il est et que les banques centrales ne rachètent pas les prix quand ils sont émis et bien voilà c'est un élément qui vient compliquer encore la résolution des problèmes donc cette politique de rachat systématique elle a fait baisser les taux d'intérêt et donc la France elle est à 0,5 ou 0,6 en ce moment elle a été encore plus bas dans les années à l'Allemagne je crois emprunte à 0,1 ou 0,2 donc vous voyez ça a des conséquences extrêmement importantes cette politique le deuxième point donc maintien d'intérêt la deuxième conséquence c'est en rachetant ces titres aux banques elle a octroyé des crédits de l'argent disponible pour les banques c'était alors c'était l'idée en rachetant ces titres je donne de l'argent prêt aux banques pour relancer l'activité économique crédit à la consommation crédit d'investissement etc en fait ça a été beaucoup sur les placements financiers dans le monde entier pas trop dans l'économie réelle et puis la troisième idée derrière cette politique qu'avait la banque centrale c'est de dire en ayant une politique un peu inflationniste de crédit on va faire un peu monter les prix donc ce qui en valeur réelle tempérera le poids de la dette voilà donc cette politique a permis de limiter la hausse de la dette publique des états elle a été très contestée c'est quand même pour le dire Mario Draghi qui est le président de la banque centrale européenne qui a qui a pris puisque la banque est indépendante c'est lui la personne qui a pris cette initiative qui a été plutôt positive sur la base du contrat et des traités tels qu'ils sont alors ce sur quoi je voudrais terminer avant de vous donner la parole et attirer votre attention parce que c'est là où on peut interroger un chemin faisant je vous lise comme ça toute une série d'interrogations sur la mobilisation sociale sur la mobilisation fiscale la semaine dernière maintenant sur le rôle de la banque centrale européenne pourquoi parce que si vous voulez depuis 2015 elle a racheté à raison de 60 ou 80 milliards par mois des titres de dette aux banques afin de distribuer de l'argent frais au bout du compte sur ces 4 ans la banque